En direct sur l'île Maud Shalom à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishaï de la communauté Emouna Shlema en direct de Yerushalayim Yirakodes et on commence le livre d'Evarim, le dernier livre de la Torah, c'est le paracha qui tombe toujours avant Tisha B'Av et aujourd'hui Rav Anisha, vous voulez aborder le sujet de la parole et on a eu une dédicace anonyme que je vous laisse annoncer Le cours a été consacré par effectivement une personne anonyme qui a proposé demander à ce que ce cours soit consacré au Hame Israël, à nos hayalim et à tous les civils qui peut-être aujourd'hui sont en danger, qui depuis plusieurs jours déjà sont menacés et Bezrat Hashem, qu'on ait de bonnes nouvelles pour tous et pour toutes et que Dieu protège tout son peuple, c'est le moment de le dire la veille de Tisha B'Av Amen Alors on va, comme Aaron l'a d'ailleurs signalé on va ce Shabbat lire la paracha de Devarim et la paracha de Devarim commence le Khumash de Devarim ce Khumash qui porte le nom de parole est quelque chose de tout à fait particulier en effet premièrement les enfants d'Israël ont fini de traverser le désert ils sont donc à l'orée de l'entrée en Eretz Israël ils se préparent à franchir le Jourdain et à rentrer en Eretz Israël là-bas mon cher Abenu est réuni pour une dernière fois son peuple et il va s'adresser à eux dans un long discours et qui s'appelle ce discours Devarim, parole ce long discours va être en fait le discours d'adieu de mon cher Abenu avant de quitter son peuple qui va rentrer en Eretz Israël et va le laisser lui dans le désert et donc on est à un ma'amad on est dans une situation tout à fait particulière mon cher Abenu de là où il est voit avec le peuple d'Israël la terre d'Israël et il pour la dernière fois après 40 ans où il a accompagné le peuple d'Israël depuis la sortie d'Egypte Nakhon on est enfin à égalité avec nos frères de Hutz Laaretz mon cher Abenu donc après 40 ans où il a été le chef incontesté Dieu âme Israël il l'a accompagné depuis la sortie d'Egypte c'est lui qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Egypte va donc maintenant après 40 ans passer les pouvoirs à Yéroshoa mais avant de passer les pouvoirs à Yéroshoa il va en fait résumer récapituler il va donner l'ensemble de la Torah au peuple d'Israël avant son entrée en Eretz Israël c'est en fait une répétition du don de la Torah non pas cette fois de la voix de Akadosh B'Uru lui-même comme ça s'est fait au Sinaï mais de la voix de notre maître Moshe qui le fait de Arvot Moab juste avant de rentrer en Eretz Israël comment se fait-il que Moshe Rabbeinu a trouvé nécessaire de revenir sur la Torah le livre de Dvarim porte le nom de Mishneh Torah Mishneh Milashan Lishnot Shnaim c'est-à-dire une Torah qui est donnée pour la deuxième fois en quoi est-ce qu'il y avait nécessité de ce long discours de Moshe Rabbeinu avant l'entrée en Eretz Israël de ceux qui ne sont pas la génération de la sortie d'Egypte mais la génération qui a traversé le désert et qui maintenant va prendre possession de ce qui a été promis à nos ancêtres et au peuple d'Israël tout entier alors pour comprendre cela il faut que en fait on ait un aperçu général chronologique de ce que le peuple d'Israël a vécu le peuple d'Israël était en Egypte l'Egypte s'est voulu hermétique à la parole divine et le Pharaon n'a pas eu crainte il n'a pas eu peur de déclarer Mi Hachem 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 qui est Dieu qui est l'éternel pour que je sois obligé d'entendre sa parole en d'autres termes le Pharaon répond à la demande de Moshé de laisser partir les enfants d'Israël d'Egypte au nom de Dieu le Pharaon répond qu'en Egypte on est dans un pays sur une terre dans une civilisation qui ne permet pas l'entrée de la parole divine c'est quelque chose de grave c'est quelque chose d'inquiétant qu'un pays aussi énorme et aussi fort que l'Egypte une puissance qui est une puissance incontestée à cette époque se vante d'avoir mis un écran tel que la parole divine ne se fait pas entendre sur cette terre en d'autres termes le Pharaon est en train d'annoncer que la seule chose qui oblige l'homme en Egypte sont les lois de la nature et aussi la loi du plus fort évidemment le Pharaon se croyant le plus fort et les les Égyptiens se pensent eux aussi être le peuple le plus fort de l'époque et ça nos sages ont fait dire qu'au moment où les enfants d'Israël sont en Egypte la parole divine est en exil elle est en exil et il y a un endroit quelque part sur la terre créée par Dieu dans l'univers où la parole divine ne se fait pas entendre en d'autres termes où l'homme ne peut pas sentir le divin il ne peut pas être en contact avec la pensée divine avec ce que Dieu attend de ses créatures ça a été mis en dehors du monde de Dieu il y a une situation historique qui va aussi se répéter d'ailleurs où on évince entre guillemets la présence de Dieu du monde ça s'appelle Galouta Dibourg voilà comme ça comment les choses sont nommées dans nos livres Galouta Dibourg en Égypte tout se passe comme si l'homme n'était mené que par les forces de la nature et par sa propre volonté sans dépendre en quoi que ce soit de la volonté de Dieu c'est grave ça amène les pires choses évidemment on sait combien l'Égypte était dépravée combien l'esclavage était un esclavage rigoureux et dur non seulement l'esclavage du corps mais l'esclavage de l'âme de l'esprit tout est ramené à la matière tout est ramené à Homer et les vénimes à des briques et Akadosh Baruch Hu veut délivrer le monde de cet état-là de cette situation tellement terrible et pour ça il va faire sortir son peuple et il envoie notre maître Moshe sortir le peuple de Dieu de l'Égypte pour délivrer le monde entier de cette galoute qui est la galoute d'Israël mais qui est aussi la galoute de la présence divine qui n'a pas droit de résidence dans ce peuple dans ce lieu d'esclavage où l'image de Dieu n'apparaît pas en l'homme où l'homme est en dehors de lui-même et il va demander à Moshe Rabbeinu de guider le peuple et de l'amener dans le désert de le conduire de le conduire dans un endroit où il y a un silence qui permet cette fois-ci d'entendre la parole de Dieu il y a un verset qui dit que toute la période du désert est une période où on demande à l'homme d'être à l'écoute le verset se trouve dans le chapitre 27 et le verset 9 le chapitre 27 dans la parashat Kitavo le verset 9 je voulil verset va y dabar Moshe vea kohanim halewiim el kol yisrael merci lemor asket ushma yisrael hayom azze niyata le'am ladonai elohecha moyez assiste de kohanim de leviyim parlansi à toute israël fais silence asket fais silence et écoute oh israël en ce jour tu es devenu le peuple de l'éternel ton dieu c'est intéressant de voir que le peuple d'israël est le peuple défini comme celui qui a la capacité d'entendre de se mettre à l'écoute précisément parce que toi israël tu es capable de te taire tu n'es pas comme le pharaon qui n'arrête pas de parler et qui par orgueil prétend qu'il est venu remplacer en égypte dieu que dieu ne pourra pas faire entendre sa parole dans cette terre terrible qu'est l'égypte la terre de l'esclavage du système de l'esclavage de l'idéologie esclavagiste le peuple d'israël dans le désert devient le peuple de l'écoute pendant 40 ans nous avons été à l'écoute et dieu fait entendre ces paroles pour la première fois au Sinaï les dix paroles non pas les dix commandements mais les dix paroles Dieu peut enfin parler parce qu'il y a enfin quelqu'un qui l'écoute qui l'entend Dieu parle quand il trouve sur terre des hommes qui sont prêts à l'entendre à être à l'écoute en fait la parole de Dieu est toujours présente mais pour se révéler elle a besoin elle a besoin que des hommes se mettent à l'écoute qu'ils prouvent qu'ils sont prêts à entendre cette parole à la capter à y adhérer à y adhérer et le Midbar le Midbar faisons attention Apouracine le mot Dibour Midbar Medaber Midbar sont les lettres dans l'ordre de Medaber Dieu dans le désert Medaber Midbar Midbar après que l'on ait connu en Égypte cet exil du Dibour le fait que le Pharaon faisait entendre en Égypte les cris des esclaves qui essayait de faire monter les Hébreux leur voie jusqu'au ciel et le Pharaon s'enorgueillait la grande 40 maintenant 40 ans maintenant le peuple d'Israël il va à Antoine entendre la parole divine et il va donc être le peuple qui est capable de l'écoute et c'est devenu chez nous le verset de la foi Shema Israël écoute Israël toi qui es capable d'entendre nous sommes exactement le contraire du Pharaon nous sommes ceux qui veulent entendre la parole de Dieu qui la font apparaître sur terre qui la réclament nous sommes à l'écoute et ça va durer toutes nos traversées du désert et voilà qu'on arrive au bout des 40 ans à la fin de la traversée du désert et on a à nouveau des varimes on a continué par ce peuple là le peuple d'Israël qui va recevoir la Torah tout entière cette Torah va se révéler à lui comme étant la parole de Dieu parce que Dieu maintenant à un interlocuteur il a de qui il a une écoute il peut parler ayant sur terre un peuple à l'écoute et cette traversée du désert va se terminer par les dévarimes on a commencé par les dix brotes et voilà qu'avec la paracha de cette semaine et le choumage de varim tout entier on va clôturer cette période de 40 ans dans le désert cette période là va s'appeler maintenant dévarim mon cher Abbé nous a été le serviteur fidèle qui a entendu Dieu qui a capté sa parole à tel point qu'il en devient le messager fidèle et il devient donc celui qui va dire les paroles qui va être ish de varim quand il était en Égypte il a quand Akkadosh Boko a voulu l'envoyer en Égypte et qu'il a voulu l'en faire son émissaire il a dit je ne suis pas un homme de parole et au bout des 40 ans voilà que mon cher Abbé nous devient ish de varim parce que pendant 40 ans il a été à l'écoute il a été à l'écoute de la parole divine et qu'est-ce que va faire mon cher Abbé nous pourquoi est-ce qu'il va reprendre toute la Torah pourquoi maintenant avec cette paracha il est on va se retrouver à nouveau comme si la Torah était répétée parce que mon cher Abbé nous est en train de donner une leçon énorme au peuple d'Israël il est en train de préparer son peuple à son entrée en Eretz-Israël il est en train d'être l'homme Ish d'Evarim qui veut préparer son peuple à être lui-même le peuple d'Israël Am Sheldibur un peuple de parole et voilà la préparation que mon cher Abbé nous va donner vous voyez il y a 40 ans on avait commencé par humilité à entendre la parole de Dieu moi le premier qui était monté au Sinaï et qui avait entendu la parole de Dieu pour vous la transmettre intégralement sans rien changer sans rien affirmer et voilà maintenant que je suis devenu moi qui avais dit à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il s'était révélé à moi au buisson ardent maintenant je suis devenu le peuple d'Israël vous c'est à votre tour maintenant c'est vous maintenant qui allez devenir en effet vous allez rentrer en Érette Israël et votre rentrée en Érette Israël va vous faire rentrer sur la terre de la prophétie Érette Israël est la terre de la prophétie le dibourg de Akkadosh Baruch Hu en Érette Israël et la chose la plus commune nos sages arrivent à dire dans le traité de Megillah à la page 14 qu'il y a eu en Israël une quantité énorme de prophètes cette quantité était le double de la quantité de ceux qui étaient sortis d'Égypte incroyable où on est arrivé kiflaim keiyotse mitzraim c'est à dire que en Érette Israël rencontrer un prophète était la chose la plus commune pas toutes les prophéties et pas tous les prophètes ont eu leur nom signalé dans la Bible il y en a eu en tout 48 mais parce que c'était des prophéties qui devaient concerner les générations à venir dans le plus lointain à venir mais il y a eu des milliers des dizaines de milliers des centaines de milliers un chiffre double de ceux qui étaient sortis d'Égypte qui ont une prophétie pour telle ou telle cause ou telle et telle raison la voix de Dieu en Érette Israël se fait entendre librement elle n'a rien qui l'entrave on peut capter en Érette Israël facilement ce que Dieu a à dire la terre d'Israël dit le Kouzari est une terre qui est propice à la nevoie à la prophétie l'accès est facile Dieu à toute liberté en Érette Israël pour se faire entendre et c'est pour ça que la Bible va trouver sa place dans ce paysage là parce que la Bible c'est en fait le message prophétique ce n'est pas seulement que Dieu puisse sur cette terre faire entendre sa voix c'est qu'il y a ici des hommes qui sont capables de l'entendre qui sont qui sont capables de la capter qui sont capables ces hommes là de la comprendre Dieu ne parlerait pas s'il n'y avait pas des hommes ici qui avaient la faculté de saisir la parole divine et aussi de l'intégrer de la comprendre l'âme d'Israël en Erette Israël à cette sensibilité de la compréhension du divin et c'est pour ça que nos sages nous disent dans cette Gemara extraordinaire qu'ici il y avait s'affoisonner la quantité de personnes qui étaient capables d'être prophètes de comprendre ce que Dieu voulait ce qu'il indiquait et le bête Amigdash lui-même va s'appeler le Dvir le Dvir le Dvir signale en fait le Kodesh à Kodashim il signale le Saint des Saints mais le Dvir évidemment dans son origine vient du mot Dibour parce que Dieu il fait entendre sa voix sa parole regardons ce que le roi David nous dit dans Peïlim chapitre 28 le David Elikah Adonai Yikra Suri Al Techerash Mimeni Pente Cheshem Mimeni V'nim Shalti Im Yord De Borg Premier verset Deuxième verset Sh'ma Kol Tachanunai Be Shabai Elikah Benossi Yadai El Devir Kot Shekha Alors reprenons ces deux versets vous avez le premier sous les yeux Le David Voilà ce que David nous dit Il nous fait vivre ce que lui-même a vécu C'est à toi Dieu que je m'adresse Souris toi qui es mon rocher Ne me pose pas ton silence Car si tu gardais le silence à mon égard je serais pareil à ceux qui descendent au tombeau Qu'est-ce que le roi David dit à Akkadosh Baruch Hu Je veux entendre ta parole Si je te sens en silence alors je suis comme quelqu'un qui n'est plus vivant qui est descendu déjà dans le tombeau Je veux être vivant Et quelqu'un qui est vivant est quelqu'un qui a la faculté d'entendre et qui a la faculté de la parole Et c'est ce qu'il va dire ensuite Écoute ma voix suppliante quand je t'invoque quand je lève les mains vers ton sanctuaire Et comment il appelle sanctuaire Devir Kot Shekha En d'autres termes ce que le roi David réclame ici dans ce chapitre 28 ce qu'il réclame c'est un dialogue Il demande à Dieu de ne pas rester en silence Et il demande à Dieu la possibilité de s'adresser à lui de diriger sa parole vers l'endroit d'où sort la parole divine qu'il y ait une possibilité de dialogue Voilà ce que le roi David va réclamer C'est l'apothéose Après l'entrée d'Israël en Érette d'Israël Donc la possibilité que la voix de Dieu soit entendue par le peuple qui sait entendre la voix de Dieu peut s'installer un dialogue C'est toute l'histoire d'Israël sur sa terre L'histoire d'Israël sur sa terre est l'histoire du dialogue entre Dieu et l'homme L'homme et Dieu Et c'est à cela que Moshé Rabbeinu veut préparer son peuple C'est pour cela qu'il va terminer qu'il va terminer son tafkid le rôle qu'il a joué par le choumash d'Evarim Préparez-vous mes chers élèves à être ceux qui vont entendre sur la terre d'Israël la voix de Dieu mais aussi ceux qui vont y faire entendre leur propre voix Alors regardez le processus Le processus c'est qu'on est passé de l'Égypte cette terre que le Pharaon déclare comme étant en dehors de la parole divine un endroit où on ne peut pas entendre Dieu où on ne veut pas entendre Dieu où le peuple d'Israël ne peut pas entendre la voix divine il peut se contenter de crier pour essayer de surmonter le silence terrible de l'Égypte ensuite Dieu nous délivre de cela il nous délivre de ces situations terribles et il nous fait passer par le désert là dans le silence du désert enfin on peut libérer de l'esclavage d'Égypte cette fois-ci entendre la parole de Dieu toute la Torah qui n'est qu'un dibourg de Dieu toute la période du désert et donc cette période de dibourg et on rentre en Érette Israël et voilà que maintenant nous qui nous sommes habitués à cette parole de Dieu sommes capables nous aussi de parler nous sommes maintenant à la mesure d'être ceux qui vont à leur tour parler à Dieu mais notre parole en Érette Israël n'est pas une parole habituelle elle est une parole particulière c'est une parole qui change les choses c'est une parole créative c'est une parole qui contrairement à notre situation en Égypte contrairement à cela nous sommes capables d'avoir maintenant la capacité de dominer la nature c'est nous qui disons à la nature quoi faire rappelons-nous l'épisode où Yahoshua pour continuer Josué la conquête de la terre d'Israël et se battre avec ces peuples idolâtres qui y habitent s'adresse au soleil s'adresse à la lune et leur dit soleil là où je me trouve à Guivon je te demande toi le soleil de te taire les lois de la nature vont se mettre en silence les lois de la nature vont se mettre au service de la parole de Yahoshua qui veut maintenant s'en servir pour révéler la grandeur divine et que la lune elle aussi se taise là où je me trouve dans la vallée de Ayalon pourquoi ? pour que le monde entier voit comment le peuple d'Israël va maintenant combattre les ennemis de la parole de Dieu le peuple d'Israël sur la terre d'Israël va faire entendre une voix qui va remettre les choses dans l'ordre non pas que les lois de la nature dominent mais que la voix de Dieu domine tous les autres bruits qui se font entendre dans notre monde aussi bien les bruits de la nature que les bruits de l'homme par ces bruits longtemps l'homme a fait abstraction de la parole divine mais le prophète nous annonce parce que le peuple d'Israël sur sa terre se mettant à l'écho de la parole de Dieu l'intègre la comprend en fait sa parole à lui il va être cette station de transmission vers le monde entier qui qui nous le peuple qui avons entendu les Aseret à d'Ibrok nous sommes maintenant ceux qui vont faire entendre la parole de Dieu de Tzion et de Yerushalayim vers le monde entier nous sommes sur notre terre le peuple qui capte la parole de Dieu et la transmette au monde entier pour que la nature elle-même devienne morale et ne reste pas une nature aveugle une nature aveugle qui permet à l'homme des fois de s'en servir pas dans le bon sens alors puisqu'on est à la veille de Tishab à la veille de ce Shabbat qui est le neuf av ce Shabbat ce Shabbat là est un Shabbat très particulier il nous permet d'un côté de nous réjouir de manger de la viande et de boire du vin et de chanter des mirotes c'est-à-dire d'être content d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le peuple de la parole le peuple qui entend la parole et qui va la faire entendre et en même temps ce Shabbat va nous préparer au lendemain à ce lendemain où on va jeûner pour réclamer d'être suffisamment méritant de voir de nos jours le plus rapidement possible le dvire l'endroit de la parole se construire afin que nous ayons la possibilité de remplir complètement et totalement notre rôle vis-à-vis du monde entier pour faire taire les autres bruits qui malheureusement ne sont pas des bruits agréables à l'ouïe des bruits de canon qui ne font pas plaisir à l'âme et nous Israël allons faire entendre dans le monde d'envie une parole qui va calmer qui va apaiser qui va faire plaisir et qui va réjouir Shabbat Shalom cheïbanè B'Tamikdash bimera своим Amè civilizations J'ap resilience d'Ain D'Essorot Tovot et peut-être d'après leиль notre ami gaat se retrouver le jour de d'Utzon à tous à bientôt Taudah Rava merci beaucoup Rav Benzè aï le Beit Hamikdash n'est pas encore reconstruit, on se retrouvera Yom Rishon avec un programme bien sûr le raf Ben Ishaï qui nous parlera de la tombée de la ville de Betar on aura le raf Bochko le raf Yol Benarouche, le raf Akirman le raf Etan Fizon et madame Wagnin qui elle nous parlera de la Shoah la rafle du 9 Hav à Varsovie. Voilà, on finit comme chaque semaine en musique mais cette fois c'est une musique triste ou plus ou moins c'est la musique de Nahamou Nahamou Ami, on attend cette Nechama, ce réconfort, cette consolation vous pouvez voir vos micros Shabbat Shalom, Miborach à tous Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom, merci Yom merci Rav Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Shabbat Shalom Rav Shabbat Shalom Rav Shabbat 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 Shabb Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada